bon jusqu'à maintenant sur arc nous avons vu des créatures assez what the fuck des éléphants chelous des pokémons des kaijus bref tout un tas de choses mais aujourd'hui nous allons rester dans quelque chose d'un petit peu plus classique en vous parlant de la série marni mode donc du coup mesdames messieurs bonjour bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et oui aujourd'hui nous allons voir trois modes qui entre nous sont plutôt sympa si vous aimez bien rester près du vanilla autant vous dire que si vous n'aimez pas les gros mode car ajoutent des énormes créatures c'est clairement le bon plan cette vidéo fait partie du nouveau format où chaque mois j'essaie de vous présenter un petit mode dans la série de mode il y aura wildlife orse et air style avec le bon accent français qu'on apprécie les trois modes réunis rajoute une vingtaine de créatures et nous allons pouvoir voir ça au fur et à mesure de la vidéo je rappelle jusque toutes les infos concernant le mode son description évidemment nous n'allons pas perdre plus de temps et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo comme dit précédemment aujourd'hui nous allons être avec trois modes le mode wildlife qui rajoute 18 créatures le mode or ce qui rajoute 8 créatures et enfin le mode air cut qui rajoute des coupes de cheveux autant vous dire que nous avons un petit peu de tout sous les yeux ça va d'une grenouille à un éléphant voilà on a vraiment de tout j'ai fait spawn pour la plupart level 150 histoire d'avoir au moins une petite idée au niveau des stats on a un cheval juste ici qui a 4000 de vie ok l'éléphant 5000 donc c'est vraiment très vanillage vous dire il n'y a pas d'animaux qui tapent à plusieurs millions ou quoi que ce soit aussi chose très importante les pages steam contiennent toutes les informations nécessaires il ya même un google doc avec toutes les capacités de chaque animaux leur spawn code également une liste des shibis parce que oui il y a des shibis sur le mode et clairement ce sont des shibis pas trop trop dégueulasse ouais un chat un fucking chat non mais je vous dis on a vraiment de tout on a un chat qu'on peut d'ailleurs prendre sur l'épaule si on veut alors par contre peut-être que j'enlève le glider pour qu'on le voit un petit peu mieux mais juste regardez moi ça comment c'est trop mignon non mais franchement je suis à deux mois de mettre ce mode sur les prochaines aventures juste pour les shibis non mais c'est génial on a des grenouilles d'air qu'on dans what c'est attend 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 est ce que j'ai équipe saddle je viens de voir sur le google doc il ya un spawn code mais il ne marche pas mais mais what the fuck on peut vraiment monter si je jette le charge peut prendre sur ok ouais ça doit être un petit bug non parce que j'allais dire pouvoir monter un truc comme ça il ya un petit problème également sur le wiki d'après ce que je vois elles sont toxiques donc à voir ce qu'elles foutent comme effet peut-être de la torpeur peut-être qu'elles endorment je ne sais pas mais en tout cas c'est du timing passif et une petite créature comme ça qui a 1100 pv c'est bien elle se fera sans doute démonté mais moi j'aurais peut-être pensé 200 pv quoi non parce que le lapin à côté a que 800 pv certes les points sont parépartie paré mais bref en tout cas vous avez de tout vous avez un rat juste ici ah ouais non mais oui clairement entre nous c'est pas le premier truc qu'on a envie d'avoir vous avez une chouette vous avez un gecko vous avez un exotic bird je sais pas ce que ça peut être et vous avez également une poule et forcément la poule c'est comme le dodo vous pouvez la prendre dans les mains elles sont trouvables exactement comme les dodos sur les plages etc etc et leurs oeufs servent tout simplement à tamer le gecko qui eux sont trouvables dans le marais voilà à côté on passe à un petit peu plus gros ça veut dire une vache pourquoi pas ça doit être un petit peu comme les daïdons les d'ailleurs wolf elles sont souvent trouvables avec d'autres dinots de son espèce et les femelles peuvent donner du lait voilà ça peut être intéressant et là voilà co milk ça dure 30 minutes je suppose que c'est exactement comme le lait de vivernes et si je dis pas de bêtises on peut le faire à l'infini c'est clairement rentable d'avoir une vache en vanilla à côté nous avons le léopard qui lui a 5000 pv comme la vache qui en a 2800 et juste à côté nous avons les léopards à 5700 pv au niveau vitesse et totalement normal un peu comme un saber tous un peu comme un dire wolf faudrait juste que je trouve un truc à taper reprendre ça saute ça saute comme l'outil à coléo ok et ça tape à combien putain j'ai pas les dégâts donc comme je disais je tape à du 145 d'accord globalement apparemment c'est exactement pareil que l'outil à coléo c'est à dire qu'il peut grimper alors si j'arrive voilà à grimper comme ceci ce qui est plutôt intéressant il a également le roi exactement pareil je sais même pas comment décrire le cri mais en tout cas c'est exactement pareil que l'outil à coléo mais en tout cas il se tam exactement pareil que l'outil à coléo et il exactement comme lui donc ça c'est plutôt intéressant ensuite nous avons les lions évidemment il y a le mâle et la femelle je suis pas sûr en revanche qu'il y ait des différences de capacité lui je pense qu'il ressemble beaucoup plus au saber tous oui clairement c'est un saber tous pour ce qui est des dégâts c'est pareil sans attend vraiment 149 genre vraiment les deux tapent exactement à 149 j'ai quand même à la tester la femelle mais de façon c'est exactement pareil soit niveau déplacement ou quoi il a je crois le contrôle voilà au niveau du timing c'est exactement pareil que le dire wolf il a en revanche quelques similarités comme le loup il peut traquer les créatures qui sont plutôt mal en vie entre nous assez intéressant clairement et le clic droit apparemment donne un buff de 120 secondes de vitesse et de dégâts ce qui n'a pas l'air de faire quelque chose étant donné que je n'ai pas de buff et il se trouve en général dans les grassland pour ce qui est du shadow cat qui est un petit peu plus gros après c'est vrai que j'ai pas montré les pv mais ça tourne au niveau des 2000 si je dis pas de bêtises c'est exactement pareil que le tila coléo soit exactement pareil que le snow léopard que ce soit niveau déplacement mais il peut aussi grimper alors je pense pas que je pourrais grimper à ça mais bref en tout cas vous avez compris le truc et au niveau des dégâts il fait du 151 du 151 donc ça reste relativement basique si j'augmente imagine quatre points il tape à 175 ça reste raisonnable je vous dis vraiment si vous souhaitez rester près du vania c'est l'idéal après j'ai pas non plus tous les fers il y a le loup qui est méga stylé on peut se dire en plus avec les yeux rouges oh la 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 le dromadaire ayant les mêmes capacités que le morelatops non mais par contre est ce qu'on peut en parler juste de la beauté du truc c'est génial vraiment j'adore par contre c'est excellent le chat juste devant moi oh c'est trop mignon ensuite la chèvre je crois que ça se dépasse un petit peu comme une shine horn la chèvre qui se tame au gâteau l'éléphant qui est exactement pareil que le mammouth et qui se trouve dans les jungles et d'ailleurs je crois qu'il peut farmer de la fibre si je dis pas de bêtises juste que je trouve la touche ouais voilà donc ça ça reste clairement très intéressant savoir que certaines créatures ont des selles j'ai pas réussi à les trouver en revanche les commandes ont pas l'air de marcher donc est ce qu'elles sont toujours d'actualité je ne sais pas là dessus je vous avoue que je suis pas totalement sûr mais en tout cas on peut équiper des selles donc est ce que sont rajoutés au fur et à mesure je ne sais pas est ce que elles sont déjà disponibles je ne sais pas mais voilà et ensuite nous arrivons donc aux chevaux partie un petit peu plus intéressante puisque chaque cheval possède on va dire leur particularité il existe aussi quatre selles différentes dont ah d'ailleurs on peut mettre des passagers d'accord alors peut-être pas sur tous les chevaux je sais pas si ça dépend des chevaux ou des selles mais en tout cas c'est pareil ça peut endormir ça fait toujours plaisir ça peut également farmer des baies c'est exactement comme les écusses jusque là ils sont un petit peu plus stylé en clairement là dessus on va pas se le cacher que c'est clairement plus stylé il existe aussi des poneys mais c'est trop bien alors est ce qu'on peut équiper ou pas des poneys enfin des selles sur les poneys ok oui d'accord on peut les équiper et sont d'ailleurs adaptés aux poneys en lui même d'accord c'est vraiment beaucoup trop bien c'est excellent d'accord ça forme aussi des baies après pour quand même vous donner quelques infos sur les chevaux je vais globalement lire le wiki mais le destrier est le cheval le plus fort apparemment lui par exemple il tape à 47 ok si je prends le keilan qui est logiquement le plus rapide lui tape à du 30 donc évidemment ça dépend des stats ça dépend de plusieurs choses la vitesse j'ai pas vraiment l'impression qu'il soit plus rapide en soi j'ai toute une liste d'infos sous les yeux mais à vrai dire je sais pas si elles sont vraies ou fausses genre lui apparemment c'est le poids lourd de tous les chevaux celui ci serait plutôt polyvalent et d'ailleurs chose à savoir celui ci est a été entièrement choisi par la commu voilà petite anecdote qui peut faire plaisir lui aussi est fait pour le poids mais pas autant que celui ci ça reste à vérifier je veux pas m'avancer non plus mais en tout cas si vous souhaitez avoir un petit peu plus de réalisme au niveau du timing existe le mode immersive timing que j'avais déjà utilisé lors d'une autre série si vous êtes intéressé je vous laisserai le lien en description mais en tout cas tout ça pour dire qu'il ya quand même pas mal à faire au niveau de ces créatures et enfin pour passer à la dernière partie concernant les coupes de cheveux à savoir que dans la style stable vous trouverez littéralement tout que ce soit plein d'accessoires craftable avec un seul de fibres de l'air gel on en reparlera après ou alors encore des potions pour faire pousser instantanément la barbe et les cheveux ça c'est plutôt utile aussi une paire de ciseaux je suppose que c'est plus important mais en tout cas vous aurez différents skis à mettre et entre nous vont parfaitement sur une coupe viking c'est ouais bref c'est pas fou on va se le dire quand même mais apparemment on peut aussi foutre ça sur les gants ou sur les bottes mais évidemment ça se met sur la tête voilà genre là la petite fleur en fait juste que ça n'enlève pas le casque ça me va vraiment à merveille c'est génial hop je vais peut-être la garder comme ça ça fait ça fait un petit look au niveau des coups vous aurez on va dire un petit peu plus de coups là entre nous il ya le choix non mais on peut se le dire alors après heureusement je suis pas obligé de les couper pour les voir à chaque fois je peux directement avoir un aperçu et ça c'est plutôt cool par contre il ya certaines coupes alors je pense que pour un mec ça peut passer un mais certains trucs c'est plus adapté à mon avis à des meufs mais ça peut passer ça ça peut ça peut être très joli ah c'est quand même assez spécial non en vrai il y en a certaines ça c'est d'un look ça me tue de rire vraiment ensuite il ya les couples nobles d'accord donc il ya trois versions ok je découvre vraiment les coupes en même temps que vous en ça je tiens à préciser non en vrai ça peut donner un style un franchement avec des petites barbes et tous et même en tant que mec ça va après il ya des trucs ok ça c'est spécial style fait d'accord c'est quoi c'est d'accord une queue de cheval un petit peu longue je suppose d'accord renaissance ouais bon coup un petit peu classique j'ai envie de dire là un chignon génial ah bah il est bien fait alternate reads ça c'est vraiment ouais d'accord beaucoup de cheveux god best bride c'est oh d'accord ok ouais valkyrie d'accord atlas ok d'ailleurs en parlant d'atlas je crois qu'il y avait certains chevaux qui sont inspirés d'atlas genre peut-être les selles ou les modèles c'est vrai que j'ai oublié de le préciser ok médiéval d'accord short ça c'est dégueulasse par contre atlas ok big tails bref il ya littéralement de tout je vous laisserai en découvrir pas mal parce que là non mais vous avez le choix entre nous il y en a quand même pas mal et ensuite là on retourne au vanilla ok au niveau des barbes on en un petit peu moins en fait je sais pas si vraiment on a beaucoup de choix parce que la liste elle est vraiment petite il devrait peut-être en avoir deux trois qui sont rajoutés alors je saurais pas lesquels longue bière ok ça ça à mon avis c'est rajouté du mode viking ça aussi ça à mon avis ça doit être aussi rajouté et c'est qu'est ce que ça fout dans les barbes c'est pas dans les coupes de cheveux ça après je n'ai jamais joué sur des serveurs rp mais ça doit déjà être utilisé mais je pense avoir globalement un petit peu tout montré concernant les trois modes mais je pense avoir globalement montré un petit peu tout concernant les trois modes fin après il reste encore pas mal de choses à montrer mais je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça puisqu'il y a juste trop à dire toutes les informations concernant les modes sont en descriptions que ce soit les google docs que ce soit les pages steam bref littéralement tout en espérant en tout cas que cette vidéo vous aura plu mais clairement non mais juste entre nous quand vous voyez ça on est d'accord c'est trop mignon et d'ailleurs aussi j'en profite si jamais vous avez des modes à partager n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que je serai carrément preneur de découvrir de nouveaux modes genre vraiment j'attends que ça mais dans tous les cas n'hésitez pas à lâcher votre petit like également à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir du coup c'était starkey à la prochaine et puis salut tchuss et